... Enel, merci beaucoup à vous d'être ici. Vous avez créé un groupe de musique, un duo exactement avec Pascal, Pascal, Marco. Vous existez depuis 2018 sous ce nom-là, Enel et Pascal. Vous faites plutôt du jazz ? Plutôt, oui. Jazz, latino, on est sur du swing, sur du jazz classique, traditionnel, oui. Vous avez fait votre premier album, Groove de Nuit, en 2019, en mars 2019. Et puis, vous êtes ici sur notre plateau ce soir pour nous présenter le premier extrait de votre album qui est en cours d'écriture, qui s'appelle Vieille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une galerie de portraits de femmes à différents âges. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait, et puis ensuite, on en parle. Merci. Je suis là, je veille Sur mes amis, sur mes proches Je suis là, ce petit vieil J'ouvre mon cœur, je vide mes poches Je suis là, je veille Je n'ai plus ma place dans ma vie Je suis là, ce petit vieil Mais dans la nuit, je lui Dis-moi Toi, la veilleuse Qu'est-ce que tu vois au-delà de nos rites De nos rites Dis-moi, est-ce qu'on est fini ? Premier extrait, il y a une quinzaine de chansons Des chansons qui ont été écrites à six mains avec vos deux filles Absolument, en fait La relation au féminin, et notamment féminin-masculin Ça fait partie des thèmes qui me questionnent depuis pas mal d'années À la fois liés à mon histoire personnelle, familiale Et ça me semblait tellement important Mes filles ont entre 25 et 30 ans Et quand j'entends leurs témoignages De ce qu'elles peuvent vivre Par rapport à du harcèlement de rue Par rapport à des difficultés professionnelles Ça me questionne Et ça me remet en cause Ça m'a donné envie d'écrire Et de partager avec elles Tous ces questionnements Et moi, il y a 30 ans J'ai commencé à travailler dans le milieu agricole Je savais que j'allais me confronter À un environnement viril et machiste Mais je l'avais choisi Et quand j'ai entendu mes filles témoigner D'autres formes Alors ça m'embête de parler de harcèlement Ou de choses comme ça Mais parce que L'album parle de plus On balaye Parce qu'en fait Ça m'a amenée à me questionner Sur ce phénomène de société Et on sent bien que Malgré le temps qui passe Malgré une revalorisation Des droits à la femme Un droit à la parole Et bien on a l'impression Qu'il y a des choses qui ne changent toujours pas Et qu'il y a des zones de résistance Et peut-être que Si déjà les mères Intégraient Qu'elles tiennent En éduquant leur fils Elles tiennent entre leurs mains Une partie De la solution Ce serait quand même Bien Qu'elles intègrent Tous les éléments Par rapport à ça Et qu'elles puissent Qu'on ne soit plus Dans cette espèce de lutte C'est-à-dire Soit on est Enfin voilà Féministe Soit on est Silencieuse Une de vos deux filles A aussi réalisé l'album Absolument Donc en fait On s'est répartis la tâche Autour des titres On a une quinzaine de titres Parce qu'on a dit Allez Donc ma fille est née Mélina Elle a proposé des écritures Voilà Ma deuxième fille Marie Qui a pour nom d'artiste Sula Sula Elle a fait De l'écriture de chansons Et de la mise en musique Et puis moi Elle a réalisé ce clip Absolument Elle a réalisé ce clip Et j'en suis très fière Je trouve qu'elle a fait Un formidable travail Merci beaucoup D'être venue nous présenter C'est vrai que c'est un très beau clip Il y en a d'autres à regarder Il y a The Cat on the roof Qui est sorti en avril 2020 Le Chat sur le toit Qui est sorti à l'automne dernier Alors ça C'est pas Marie qui l'a fait C'est un partenariat Avec la société Fargo Ça reste des clips Qui sont de votre groupe De votre duo Et qui sont pas mal du tout Je vous conseille d'aller les voir D'ailleurs je vous donne L'adresse C'est sur Facebook C'est plus simple pour vous trouver Oui ou Youtube Merci beaucoup à vous d'être venus Merci à toutes les trois D'être venus sur notre plateau C'est la fin de l'émission On se retrouve demain Excellente fin de journée Merci à tous ceux Qui ont aidé A la préparation de cette émission Et à bientôt